Et bien salut à youtube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Genshin Impact Aujourd'hui nous allons enfin, oui en plus j'aurai pris beaucoup de temps, au moins une mise à jour de retard je crois Pouvoir continuer et terminer les quêtes mondes de Fontaine Et terminer principalement le chapitre, la suite, la série de quêtes de l'ordonne Arsys and Cruz Donc avant de faire cette quête, il faut avoir vu ou fait les quêtes mondes empreintes de la marée Anne de Menardies and Cruz, Couleur d'antan et Chronique de l'Institut de Recherche de Fontaine Si je ne dis pas trop de bêtises, je crois que c'est ça vraiment les quêtes mondes qu'il faut avoir fait Après la comédie inachevée, ça je crois que c'est autre chose Mais de même façon les vidéos sont disponibles sur la chaîne Et je vous mettrai peut-être en première ligne, dans les premières lignes, genre les premières vidéos guide ou let's play Guide, je pense, des différentes quêtes mondes qu'il faut Et après si jamais vous voulez les vidéos let's play et tout, dans la description de la vidéo guide Il y aura le lien des trucs let's play si vous voulez vraiment suivre le let's play, etc Donc je suis content, on va pouvoir continuer cette histoire Très bonne quête mondes en plus, une bonne série de quêtes Mais là enfin on aura la fin J'espère aussi qu'on pourra trouver la dixième page des pages énigmatiques Dans R-I-N-I-S, dans Hedinas, Hedinas, exactement Du coup voilà, dans le livre des révélations de Kano Tila Car la page 12, 10, excusez-moi, n'était pas disponible Du coup j'espère que là, elle s'est rendue disponible Et pourquoi donc ? Et ce qu'elle contient C'est parti, je prends du temps Recherche dans la mer d'Alg Retourner à l'Ordo Narcise & Creuse Cela fait un petit moment Alors il est temps de retourner à l'Ordo Narcise & Creuse Pour voir comment chacun avance dans ses quêtes Donc, on développe Et c'est parti TP Et on y va J'espère que c'est mon son Normalement il n'est pas super fort par rapport au son du jeu Mais dites-moi encore Si ma voix est toujours un peu fort par rapport au son du jeu Il faut encore que je la baisse Ou si ça va Ou que sais-je Donc Pour faire ça, nous devons nous téléporter ici Voilà Si jamais au cas où il y en a qui arrivent On peut en cours du truc A la région de Fontaine On met en vue en dessous Et on débloque Et on clique sur l'Ordo Narcise & Creuse TP Et on va pouvoir entrer dans le livre Dans ce livre On lit le livre Et on y go Bien sûr, il faut avoir fait toute l'exode qui est avant Mais voilà Bah ça m'en met dessus Ah oui, j'avais oublié Caterpillar Donc on retourne La petite Anne La petite Anne Le Seymour Et machin Ah, c'était comme ça Excusez-moi On n'a pas vu le premier truc Faut j'en remettre dedans Ça fait bizarre de reprendre une quête monde Donc si jamais les gens Si jamais je dis Donc si jamais vous n'aimez pas la lecture N'est-ce pas Vous pouvez En plus je bégaye là Quand je parle Je n'articule pas Ça va être génial Vous pouvez baisser le son Aller plus vite ou quoi Mais moi je lis tous les dialogues Donc voilà De toute façon Normalement aussi il y aura un theme code dans la vidéo Donc vous pourrez avancer dans ce que vous voulez Etc Et la vidéo peut-être Je pense que ça le sera Elle sera sûrement Elle sortira sûrement Avec une partie guide Et une partie display Les display Parce qu'on lit tout 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 Et guide Parce qu'on skip tous les dialogues Et juste ça je vous montre Qu'on va hauter un point A et un point B Et qu'on a des bombes à tuer Etc Donc oui Du nouveau Pendant notre absence Et j'ai fait quelques recherches Avec monsieur Caterpillar Super Il semble que Seymour n'est pas vraiment de mode annihilation Après avoir trié les fragments On a découvert que cette entrée pourrait provenir du roman intitulé Prisonnier 6 Transgression Attends Donc le fragment provient d'un roman Dans ce livre L'organisation mondiale Envoie un agent d'annihilation de masse Pour éliminer Une chimère Ok Mais quel est son âme Du coup Genre son maître c'était un auteur Genre c'était lui qui a fait le roman C'est pas important ça En plus d'aller enquêter sur mon temps libre J'ai parcouru à nouveau la collection de livres De Lordo Narziz and Cruz Au début je n'arrivais pas à les comprendre Mais maintenant je pense Qu'ils sont vraiment bien écrits Je ne sais pas à qui appartient cette écriture Ou quel scribe a été engagé pour ça Mais elle est belle et claire Quel maître de la calligraphie Donc tu penses seulement que l'écriture est belle ? J'ai un mauvais pressentiment Ça veut dire qu'on n'a rien découvert pendant ce temps Ah j'arrête mes bêtises Nous avons déjà partagé sans réserve Ce que nous savons avec vous Mais il se peut qu'il y ait Quelques petits indices Qui ont besoin d'une occasion Pour révéler leur signification Leur signification ? Une occasion ? Exactement Par exemple Si un meurtre n'avait pas été révélé Le sang sur le tableau N'aurait toujours Était qu'une tâche rouge Oui Quelle est donc cette occasion ? Que diriez-vous d'un résumé des événements ? Oui parce que là faut Même si je me souviens quand même un peu Parce que c'est quand même des bonnes quêtes Qui marquent un peu quand même Pour tout le monde et pour moi Nous avons besoin d'un petit Précédemment Dans le dernier Précédemment Il faut faire quelques déductions Sur ce qui s'est passé avant Ça pourrait nous rappeler Les délais manquants Pour corroborer Ou réfuter Nostre théorie C'est une bonne idée J'ai toujours ressenti Un sentiment de familiarité Mais sans me souvenir de rien Négatif Je peux vous faire part Des informations recueillies Quel idiot de chien En fin de compte C'est grâce à nos échanges Que tu as pu trouver Le nom de l'inventeur Oh Oui mécanique strident Négatif Cela m'a juste servi Pour faire correspondre Des sons similaires Il n'y a eu aucune perte de données Cependant J'estime également Qu'il est plus efficace De rechercher des entrées Dans différentes tables Avec des mots clés Alors de quoi voulez-vous discuter ? En guise d'échauffement D'échauffement cérébral Pour être exact Vous faites peut-être allusion A l'échauffement de la machine Oui c'est ça Nous pouvons faire des déductions Sur un problème relativement simple Qu'est-ce que la Marie-Anne De l'anaposition ? On ne sait pas trop On sait que c'est quoi Ce que ça dit On ne sait pas vraiment ce que c'est A quel point Elle est ou pas A la vraie Marie-Anne Qui est en plus Son endroit En mémoire d'elle Et tout Quoi ? Vous pouvez aussi le voir Cette Marie-Anne Cache le plus grand des secrets Bah tu m'étonnes Surtout qu'en plus Cette petite Anne Forcément c'est Elle est en lien direct Mais vraiment direct A la Marie-Anne En plus Anne, Marie-Anne Comme par exemple Elle a un peu des souvenirs De la Marie-Anne Elle avait été Enfin voilà Trouvez-vous un fauteuil confortable Où vont quelques bières Mais c'est vrai qu'il est un peu vieux lui Oh non Vous ne pouvez pas encore boire Quoi qu'il en soit Nous allons d'abord Vous aider à trier Les indices Je vais commencer Le nom de Marie-Anne Me dit quelque chose Oui car c'est une chercheuse De l'Institut de Fontaine La personne que je dois protéger S'appelle Marie-Anne Mais je n'ai pas De données pour savoir Qui est exactement Cette Marie-Anne De l'anaposisse En l'absence de contexte Je ne peux que conclure Qu'il ne s'agit pas De la même personne Selon l'espérance De la vie humaine Oui Genre en mode De timeline Elle ne correspond pas En effet ça fait des siècles Voilà Et moi j'ai mangé Des brochettes de poulet Et de champignons ce matin Merci Paymon A ce propos Vous avez dit A avoir rencontré Des créatures océanides Qui avaient du caractère Une personnalité Pourquoi Pour pouvoir Excusez-moi Créer à la fois Des créatures océanides Et leur caractère Une océanide intelligente Doit d'abord comprendre Pleinement leur forme originale Anne Est-ce Que c'est Vous qui avez manifesté Ces créatures océanides Genre celles Qu'ils auraient créées Du coup on parle des Genre avec le Bah les gens Qui nous avaient aidé Quand on était encore Sur l'anapositive Vous avez manifesté Des compagnons Et prétendu Être une famille Pendant longtemps quand même Ce n'est pas Un comportement normal Ce n'est pas ça J'ai vécu des choses Avec Petit Chou et Hal Avant de bien les connaître Oui c'est ça Qu'en pensez-vous Essayons de déduire Des théories À partir de ce que nous savons Très bien Allons-y Je vais d'abord me rappeler De ce qui s'est passé Précédemment Ça serait pas mal Compris Monsieur Blacksou Si je peux faire Quoi que ce soit Pour vous aider N'essayez pas A me le demander Ok donc On va parler A Caterpillar En dernier On va faire un peu Tout le monde Anne Je vais du Blacksou Et Paymoll Voulez-vous demander Quelque chose Pour vous m'aider A me souvenir De ce qui se passait avant Je préfère faire Un bruit capitulatif On prend un peu de temps Au moment comme ça On repart bien dans la quête On reste dedans Y a-t-il un détail Que vous ne vous souvenez pas Et bien Je suis une Océanie Je ne peux pas vous raconter En détail Tout ce que nous avons vécu ensemble Mais bref Lorsque nous nous sommes rencontrés Je voulais sauver Petit Chou Et heureusement Vous et Paymoll M'avez aidé à le faire Ensuite nous voulions Sauver la princesse Lyris Et vaincre le dragon Maléfique Mais à la fin Mais à la fin Nous avons rencontré Marianne Elle nous a dit des choses Que je n'ai pas comprises J'avais toujours l'impression Qu'elle gardait un grand secret Ok Pardon C'est mort Ah Monsieur Blacksou Que puis-je faire pour vous ? Instruction Raconte ce qui s'est passé auparavant Pas de problème Vous m'avez réparé à l'intérieur d'Elinas Avant cela je n'étais capable que de répéter les mêmes répliques en continu Ah je m'en souviens C'était vraiment horrible Vous voyez comprendre que c'était important pour préserver ce qu'il y avait dans mon stockage interne Ce n'est pas grave On n'est plus fâchés depuis que ma mère t'a pardonné Ma mère Je me demande comment elle va ces derniers temps Mon unité de mémoire à long terme me demande fréquemment des mises à jour de son fichier Tu veux dire qu'elle te manque ? Ce n'est pas faux Ensuite nous avons déjoué ensemble le complot de Jacob Membre de l'Ordo Narcissan Cruz Et j'ai choisi de vous accompagner pour chercher la personne que je dois protéger Mademoiselle Marie-Anne Ok Et maintenant on va pouvoir parler à Caterpillar Alors ça va, êtes-vous prêts ? Y a-t-il quelque chose que vous voulez me demander ? Parlez-nous de ce qui s'est passé auparavant ? Ah oui, vous n'êtes pas allé sauver le monde quand nous nous sommes séparés pour enquêter ? Il s'est effectivement passé beaucoup de choses Ce n'est pas étonnant que vous ne vous souvenez pas de tout ce que nous avons vécu ensemble Je plaisante Peut-être que vous êtes fatigué et que vous n'arrivez pas à vous en souvenir pour l'instant En bref, nous nous sommes rencontrés à la forteresse de Méropine Et vous m'avez aidé à sauver la Noire Maintenant, c'est à moi de vous aider D'accord, en plus on a même emmené la Noire et tout chez elle C'était plutôt sympa Donc on va pouvoir continuer maintenant qu'on a un peu résumé pour les personnes qui étaient un peu paubées par rapport à ce qui s'est passé à vous Ça fait un petit temps quand même J'ai eu une idée Alors j'attends ça avec impatience Ce que Paybon a manché ce matin à propos d'Anne, les créatures océanines d'Anaposis Le nom Marie-Anne Voilà Ah oui, réfléchissez, trouvez une réponse Ok Anne a dit que ce nom, il lui était familier On lui demandera qu'on se sera souvenu de quelque chose Pour ses morts, c'est la personne qu'il doit protéger Quoi qu'il en soit, une personne ordinaire ne vit pas aussi longtemps Après des centaines d'années, peut-être qu'elle ne serait plus la même Ok Oh, la Marie-Anne dans l'Anaposis La Marie-Anne de l'Anaposis est un mystère Nous soupçonnions Anne d'être un personnage de ses rêves Ouais Ok Ah ok Anne n'est qu'une petite océanite, ce n'est pas elle qui a créé les créatures océanites de l'Anaposis Alors c'est la grande océanite Mais, ouais Au fait, comment les océanites se reproduisent ? Les océanites n'approuvent pas que ça se crée à partir de trucs humains et tout L'Anne océanite Car le pouvoir d'Anne est encore trop faible pour lui permettre de contrôler tout l'Anaposis Cela ne peut donc pas être elle qui est derrière tout cela Pas être, pas être, c'est quoi Ok, pour l'instant on va désactiver les associations Comment je les active ? Ah, voilà Les créatures océanites sont des êtres intelligents et uniques à fontaine Elles peuvent faire apparaître des créatures océanites Je me rappelle des étranges créatures océanites qu'on a vues avant notre rencontre avec Marianne Il y a des océanites dans l'Anaposis Peut-être qu'Hortel peut créer des créatures faites d'eau Mais il est difficile de reproduire des créatures ayant des personnalités si variées C'est presque sûr que l'Océanite est derrière tout ce qui se passe dans l'Anaposis Qui ? Et ce que paye-moi la manger ce matin, une mochette de poulet, tu t'en fous ? Oh ! Ok Conclure Ah, j'ai pas lu ? Peut-être que... Oui, ok, non, si L'énigmatique Marie-Anne La Marie-Anne porte les mêmes noms que celui de la maîtresse de Simour Et qui semble tout savoir Même si ce n'est qu'une pas une océanite Elle doit connaître celle qui est derrière tout ça Conclure Arrêtons-nous à cette étape pour l'instant C'est suffisant comme échauffement C'est vrai, toutes les bizarreries qui se produisent dans l'Anaposis Indiquent qu'il s'agit du pouvoir des océanites Oui Mais ce n'est pas l'oeuvre de Mademoiselle Anne Tout cela montre qu'il y a une autre océanite dans l'Anaposis Bah oui, c'est la grande, c'est le dragon C'est le dragon ? Non, oui, c'est le dragon C'est ce que je pense aussi L'Océanite avec qui Marie-Anne est proche Ça pourrait m'émettre cette princesse Ah oui, c'est la princesse, j'ai pu, mais le gros océanite, le tour de la tour Voulez-vous que Marie-Anne, vous voulez dire que Marie-Anne pourrait être la princesse Liris ? Oui, Liris, l'impératrice rouge de l'ordonnance des aînes creuses Celle qui aimait couper la tête des gens Mais j'ai une question Parce qu'une océanite peut vivre très longtemps Et si la Marie-Anne, la chercheuse ou la Marie-Anne qui a créé tout ça S'est fait transformer à cause de l'eau primordiale en océanite Et donc que c'est la même Et donc au final que des liens des siècles ne soient pas aussi étonnés Je ne sais pas combien de temps une océanite est capable de vivre Je ne sais pas du tout Ou même, imagine, si elle utilise des techniques bizarres Je ne sais pas, peut-être qu'elle peut vivre encore plus longtemps Mais est-ce que du coup, si c'est le cas, en vrai Du coup, Marie-Anne aurait pu être une humaine avant Transformée en océanite Et là, du coup, c'est là qui est à Anaposis C'est possible Couper la tête des gens ? Je crois avoir un vague souvenir de cet incident aussi Waouh ! Mais il ne s'agit pas de cette l'iris Mais d'un certain conte de fait lié au nom Marie-Anne aussi En effet, couper la tête des gens N'est qu'une métaphore pour dire que l'iris a la capacité de dissoudre Et de retirer la volonté des gens en tant qu'océanite L'ordre de l'un des engrosses va utiliser pour retirer l'ego Et atteindre la sanctification Le mot-clé, l'iris, me donne des résultats pertinents dans les indices collectés Grâce à l'impératrice rouge, je me souviens de certaines choses à propos de Marie-Anne Dirigez-vous d'abord ces nouvelles informations avant d'en parler à Mademoiselle Anne et Cibour Voyez si les conclusions que vous avez tirées ont éveillé de nouveaux souvenirs Ok Anne Je vais le Black Soup Le nom Marie-Anne me revient à l'esprit Je vous écoute De quoi s'agit-il ? Ce n'est pas familier parce qu'il vient d'un conte pour enfants Le même que celui de l'impératrice rouge Mais c'est quoi déjà l'impératrice rouge ? Je ne sais plus, ça ne me dit rien ça Je ne sais pas si ça me dit quelque chose mais là comme ça non L'héroïne, Lidl A été confondue avec la servante Marie-Anne Or, cette dernière n'est jamais apparue dans l'histoire du début à la fin Peut-être que Marie-Anne n'a jamais existé Elle n'était qu'un fantôme dans le rêve de quelqu'un Ah genre c'est un personnage Marie-Anne donc ? Comment connaissez-vous cette histoire Anne ? Bonne question Comment ? Ce souvenir a l'air d'être plus intime que ce de l'histoire du dragon maléfique Narcissus Ok Caterpillar Pardon Caterpillar J'ai l'impression que tu as bien changé depuis notre première rencontre dans la forteresse de Méropide Est-ce qu'un enfant de 5 ans et un adolescent de 15 ans seraient le même ? C'est peut-être parce que le fait de revenir ici me rappelle le passé et l'ancien moi Le temps s'arrête à la forteresse de Méropide Que je sois enfermé pour un jour ou pour 100 ans Je crois que ça ne fait aucune différence pour moi C'est la noire qui a fait passer mon temps En la voyant grandir j'ai compris que le temps s'écoulait et que la vie continuait à naître De briller et de s'éteindre Je l'ai et j'ai changé en même temps qu'elle Par contre la personne que j'étais avant de la rencontrer aurait été plus utile dans notre situation actuelle Ainsi que pour aider Anne et Simon D'accord Haha allez ne faites pas cette tête Paymon Inventer des histoires à raconter à la noire faisant travailler ma pensée Bref ces choses n'ont rien à voir avec la situation actuelle Blacksou vous avez l'air d'avoir des questions à me poser Comme nous avons tous des hypothèses sur la relation entre mademoiselle Anne et l'Iris Nous avons encore des sujets de discussion pour les corroborer ou les éliminer Comment les océanites se reproduisent tels ? Vous auriez pu demander à des amis mieux informés que moi ou des chercheurs en philosophie naturelle rigoureuse Ou directement aux océanites que vous connaissez Mais c'est à moi que vous avez posé cette question Je comprends évidemment ce que vous voulez dire C'est ce que vous pensez ? Je vois Je ne comprends pas Lorsque nous avons échangé des informations Blacksou a mentionné qu'Anne était la personne dans les rêves de Marie-Anne Peut-être qu'Anne est une océa océanite qui s'est manifestée à partir de Marie-Anne C'est quoi une océa océanite ? Une océa océanite ? Qu'est-ce que c'est ? Tu essaies de rendre le mot plus mignon ? Pardonnez-moi si je m'exprime pas correctement Mais une océanite peut-elle créer d'une version créature océanite ? D'une océanite ? Ah genre une océanite ! Une grosse océanite ! En fait quand on dit créature elle fait créer un sanglier océanide, un canard océanide, un oiseau océanide par exemple Comme quand on a contre Odea, l'océanide de l'Ihuée, elle fait apparaître des créatures océanides Le sanglier, les crapauds, les trucs qui volent et peut-être un autre... Donc là j'ai pas en tête Donc ça doit être ça du coup Du coup ils peuvent créer des créatures océanides Quelle est la réponse à cette question ? C'est vraiment fascinant Je dois dire que... En effet Vous ne savez pas jusqu'où ça peut aller Alors laissez-moi vous expliquer J'écoute Vous devez vous demander pourquoi il y a des créatures océanides avec une personnalité dans l'anaposis Oui et non En vrai oui Parce que c'est vrai que les océanides créés par Odea par exemple Non pas de... Bah c'est... C'est des bêtes quoi C'est des créatures Puisqu'une océanide peut créer des créatures océanides Peut-être qu'elle peut aussi créer des humains océanides Ou des océas océanides Et donc Anne, notre Anne à nous, c'est une océa océanide Genre c'est une petite océanide genre Genre ouais c'est une créature océanide mais un océanide Genre... Vous avez capté ? J'espère Normalement C'est rare pour une océanide de reproduire un être humain A moins qu'une personne ne se noie en son sein Ou que cette océanide ait passé beaucoup de temps avec la personne Ok Ca demande également un très haut niveau d'intelligence de sa part Je pense que l'océanide aussi puissante que Rodéia pourrait y pardonner Voilà, en plus on y revient Idia est donc très puissante Oui Reproduire un être humain est rare mais pas impossible En revanche, c'est une autre histoire pour reproduire une océanide Bah ouais Parce qu'en fait du coup pour reproduire une océanide genre faut qu'il y ait deux océanides qui fassent mieux Mais dis donc Je sais pas qui Ouais En tout cas, dans ce monde, créer un humain avec des connaissances humaines est une prouesse divine C'est la même chose pour une océanide qui reproduit une océanide Ca devrait être impossible A moins que la personne ou l'océanide ne soit placée au dessus de sa propre espèce Et qu'elle ait tenté cette folie De se placer au dessus de sa propre espèce Genre moi, c'est la reine des océanides Genre c'est l'archon océanide par exemple Croire qu'elle est devenue une divinité ? Oui, les fidèles vouent une confiance aveugle à leur chef Qui se croit tout puissant C'est ainsi que le délire et la folie des grandes ornès Je préviens ce qu'une divinité fait Ses actions n'ont rien d'impressionnant après tout Cependant, une croyance forte donne lieu à une volonté puissante La magie et la technique qui consiste à changer la réalité par la volonté L'hypothèse d'une descendance est peut-être plus rationnelle, raisonnable Peut-être que Marie-Anne ne se considère pas comme l'océanide ? Peut-être, c'est possible, et je comprends Au moins, la dirice que je connais n'a ni cette intelligence, ni cette folie En ce qui concerne la reproduction des océanides J'ai quelques idées qui diffèrent de ce qu'on pourrait imaginer Mais ce n'est pas important, parlons-en plus tard D'accord Et maintenant Seymour Que as-tu à nous dire ? Voulez-vous que je fasse un résumé des entrées sur l'iris pour vous ? Oui, s'il te plaît Omission du format de citation standard Reconstitution du résultat à l'aide d'un modèle de rapport à un supérieur L'iris est l'une des océanides enregistrées Elle n'a pas le droit de choisir de rester dans les eaux en dehors de Fontaine Et est devenue une source d'information spéciale pour Fontaine Elle a été nommée directrice d'un Orphalina Avec le rôle de montrer l'amour de l'ancien archon Hydro Ok Les affaires de cette Orphalina étaient principalement gérées par sa vice-directrice humaine Une directrice d'Orphalina ? Et comment est-elle liée à l'ordonne à ces écoses ? L'iris éprouvait beaucoup d'affection pour les enfants Mais son intelligence se situait dans la moyenne inférieure de celle des océanides Ok, donc pas très fute-fute non plus Elle n'était pas douée pour comprendre les causes et les conséquences des choses Elle ne savait pas compter non plus Elle était donc incapable d'être agent secret On dirait une maman chat qui ne sait pas compter Les chats ne savent pas compter Alors ils prennent un chaton un par un Avant de se rendre compte que tous les chatons ont disparu Quand ils font leur dernier aller-retour Plus tard L'Orphalina a été détruit lors de la catastrophe Les enregistrements officiels la concernant ont donc été interrompus On dirait qu'elle n'a pas compris le lien entre la catastrophe La fuite des orphelins et ses propres actions Elle errait dans les ruines avec un sentiment de remords et d'anticipation J'ai eu un module de déplacement sous-marin Une fois, nous avons plongé jusqu'aux ruines de l'Orphalina Dont les coordonnées spatiales étaient identiques à celles de l'Albert Comment c'est les coordonnées spatiales ? Qu'est-ce qu'ils racontent ? Là-bas, nous avons retrouvé une océanite qui nageait autour L'air triste Lorsqu'elle est réapparue dans le dossier C'était devenue une personne très recherchée En tant que membre principale de l'Ordo Narcisse & Grose Mais on ne dirait pas une mauvaise personne Étant donné qu'elle est peut-être liée à Anne Je pense qu'elle a dû être dupée Au fait, il y a encore un élément qui mérite d'être mentionné Le nom de l'Orphalina était L'Institut Narcisse & Grose Narcisse & Grose Il s'agit des dossiers de la Marie-José Fantôme Saisi par M. Alain Guillotin Lorsqu'il m'a conçu pour tester la sensibilité à la lumière Produit via le module Images-Textes-Paroles Et Alain Guillotin Qui travaillait sûrement plus de son côté Avec la petite Marianne La chercheuse Il ne devrait pas y avoir d'incohérence par rapport à la personne que j'ai vue Qui pourrait être l'iris De plus, vous avez peut-être déjà eu par ailleurs Mais ça vaut la peine d'être mentionné Alain et Marianne Étaient également Ah ! Des orphelins recueillis par l'Institut Narcisse & Grose Avant d'être adopté par un chasseur de la Marie-José Emanuel Guillotin Ah ok, donc c'est pas ça qu'ils sont si proches Alain et Marianne Car ils ont été dans le même orphelinat À Narcisse & Grose Pas mal Merci beaucoup, Seymour Je vous en prie, Monsieur Bon, réorganisons les informations que nous venons dénoncer Ça va nous prendre pas mal de temps et de salive Tu m'étonnes Donc, je suis prêt Donc, en ce qui concerne la sœur d'Alain Marie-Anne Là, Marie-Anne de l'Anapoisis Ah oui, oui voilà Alain et Marianne et son sœur Voilà, c'est ça Ok, oui Je savais plus, laissez-moi Ou peut-être sœur par... Ouais, laissez-moi Par rapport à l'adoption Alors faut-il y aller, genre... Ouais, laissez-moi, allez L'impératrice rouge, Lyris et Anne Qui est avec nous Marie-Anne Voilà... Oui Quelles conclusions allons-nous tirer ? Et qu'est-ce qu'il sera utilisé pour la soutenir ? Ou plus... Pour la réfuter ? Tous les mondes se réunissent Y a-t-il des informations que vous aimeriez mentionner ou rajouter ? Comme je l'ai déjà mentionné Marie-Anne, en plus d'être la princesse de l'histoire d'Anne Est la personne que je dois protéger Je suis 4ACV07 C'est elle, la petite sœur d'Alain Guillotin, qui m'a créée En ce qui me concerne Blacksou devrait être au courant de tout D'ailleurs, Elinas nous a raconté pas mal de choses, non ? Seymour a aussi été endommagé Alors, quelque chose vous est venu à l'esprit ? A propos des dégâts que Seymour a subi à Elinas Lyris, l'impératrice rouge S'il vous plaît, je veux savoir... Je sais plus qui c'est, ça ne dit rien Genre... Elle est peut-être une figure importante de l'ordonnace des Sennrozes à la seconde océanite de l'histoire La première étant Mademoiselle Anne Une océanite parmi deux Tout en prenant en compte du fait qu'il y ait une océanite dans les coulisses de l'anaposis Mais ces traits de caractère ne correspondent pas à ceux de la Marie Anne que nous avons rencontré L'imagination de Lyris serait la source de tout Même de mon existence C'est peu probable Seymour a dit que son intelligence était limitée Ce serait difficile pour elle de manifester des créatures Comme pour un auteur qui essaie de créer un personnage plus intelligent que lui Dans les contes de fées, il arrive que le chaton rêve de son jeune maître Mais ce n'est pas le cas dans la vie réelle Qui est donc derrière tout ça ? Qui est cette Marie Anne ? Donc... Anne l'Océanide Quoi encore ? Nous pensions que vous étiez la personne dont Marie Anne rêvait Du coup, pour vous, est-ce que Marie Anne est l'Océanide qui tire les ficelles ? Je... je ne sais pas Dans ce cas, est-ce que le nom de Lyris vous dit quelque chose ? Après tout, c'est la seule Océanide impliquée dans l'histoire, à part vous Si vous parlez de l'impératrice rouge, alors oui, ça me parle Alors ? Quelque chose est venu à l'esprit, ok Et donc à propos de dégâts que Seymour a subis à Edith et d'Elinas C'est vrai que Seymour a été endommagé dans l'Elinas, ma mère prend soin de lui depuis J'en ai honte, mais oui, je suis dépourvu d'émotion, mais vous pouvez considérer que mon évaluation de moi-même a baissé Selon Elinas, la bataille qui s'est produite en son sein ne s'est pas bien passée Le combat était tellement intense que tu es ressorti dans un piteux état, mais tu étais déjà endommagé Ta maîtresse a dû... Logiquement, Marie-Anne, la petite soeur d'Alain Guillotin a dû connaître un destin funeste Ok, pourquoi on bouge là-dessus comme ça ? Mais je suis sûre que ce monde est plein d'histoires et de chevaliers peut être prêt à échanger leur vie contre un miracle Ne sois pas triste, Seymour, pas trop triste Seymour semble être rentré en mode des fragmentation des données à la suite d'un état de choc Mais ta maîtresse, Marie-Anne, était une humaine ordinaire, non ? Le temps qui s'est écoulé depuis la dernière fois que tu l'as vu dépasse l'espérance de vie humaine Alors, bah ouais, mais du coup... Mais là, je trouve le dernier blabal... On passait comme ça du coq à l'âne Ouais, je dis ça, laissez-moi, je sais pas, la maigre Anne dans la naposie, on l'a pas déjà dit ça apparemment C'est donc notre suspect principal Honnêtement, je pense que vous l'avez déduit par élimination Je voulais pas manquer de respect à Anne Vous avez raison, mais vous avez déjà votre propre vision des faits, pas vrai ? Si c'est le cas, retrouvons cette Marie-Anne et voyons ce qui se passe Permettez-moi de changer de sujet pour l'instant Ça voudrait donc dire que je ne pourrais plus accomplir ma mission de protéger Mademoiselle Marie-Anne ? Après toutes les déductions que nous avons faites, c'est la chose sur laquelle tu t'es concentré ? C'est cruel Mais dès que nous avons appris que les frères et sœurs Guillotin venaient d'il y a des centaines d'années C'était voué à son contenu Mais moi je trouve ça bizarre que les frères et sœurs Guillotin venaient d'il y a des centaines d'années Et qu'on y parle comme s'ils étaient là il y a 30 ans ou même moins Dans les instituts à la surface, les instituts de recherche On en parle comme s'ils sont partis il y a 10-50 ans genre Oui, 10-50 ans, vous avez compris ? Bah voilà, on dirait pas qu'ils ont été là il y a des centaines d'années C'est pour ça que c'est bizarre Je corrige En conclusion, c'est à cause de mon incompétence que Marianne a été en danger Il ne faut pas trop t'en vouloir Tu t'es battu jusqu'à ce que tu sois endommagé Tu as fait tout ce que tu pouvais Il ne faut pas être trop pessimiste pour autant C'est quand même étrange de dire ça à une machine Oui, c'est comme si on versait du fond de table dans un évier et qu'on disait Tu vas grossir si tu continues à boire tout ça Oh, 4ACV07 Je n'arrive pas à croire que tu t'en souviennes Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Caterpillar ? Pourquoi utilisez-vous mon appellation officielle ? Nous ne sommes pas parvenus à une conclusion tout à l'heure Mais au moins à la prochaine étape La prochaine étape est claire Tu vois, il y a aussi une Marie-Anne dans l'anaposis Elle est inextricablement liée Inextricablement Bizarre le mot Alors, Donard, c'est une grosse Mon élisage de mémoire à long terme, Mike dit que c'est bien le cas Ce n'est donc pas le moment de remettre ton programme de logique en place Prends un peu de recul Nous pouvons toujours poursuivre ensemble notre recherche de Marie-Anne Pour vos solutions logiques et votre réconfort Je pense que vous avez raison Je n'ai pas besoin de m'avouer vaincu Et de réinitialiser mes paramètres d'usine pour accepter une nouvelle mission Oui, c'est ça Idiot de chien Faisons une pause pour l'instant Quand vous serez prêt, nous passerons à l'étape suivante Et si on retrouvait cette Marie-Anne ensemble ? Résolvons ce mystère avant de résoudre le problème de Lordo Non, c'est cette grosse Je suis aussi d'accord, je n'ai pas vu le truc d'après, mais c'est pas grave Bon, ça me préoccupe aussi Après tout, il s'agit aussi de mes origines Mon médium de logique me dit qu'il n'y a pas de problème non plus On y va ? Et donc la première Bon voilà Youtube, on va s'arrêter là pour cette vidéo Si jamais je vous laisse la suite, la vidéo redirait une heure Donc on va découper cette introduction C'est vrai qu'à chaque fois je dis acte 1, mais en fait cette partie-là déjà c'est l'introduction C'est pas encore l'acte 1 Donc déjà pour cette introduction ça durera une heure Du coup j'ai coupé tout ça en deux parties Et aussi il y aurait des parties guides Du coup je ne sais pas si je vais faire une partie guide pour l'introduction Ou si je fais introduction et acte 1 Je pense que je vais faire les deux en même temps Je pense, parce que ça fait mieux Mais on verra Oui, je pense que ça sera mieux Comme ça, ça ne fera que 4 vidéos, ça ne sera pas 5 parties guides C'est mieux, je pense que je ferai ça comme ça Donc si jamais ça vous intéresse pour la prochaine fois Il devrait y avoir une partie guide Qui devrait sortir à peu près en même temps que ça Dans la semaine à la suite Et puis il y aura l'issue des vidéos Peut-être qu'il y aura déjà certains liens des prochaines parties En description, je ne sais pas encore Ça dépend comment j'ai le temps de faire tout ce que je veux faire Donc si jamais vous êtes curieux, n'hésitez pas à regarder en commentaire S'il n'y aurait pas la suite Et puis voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Aujourd'hui on aura quand même pas mal On s'est un peu remémoré On s'est un peu mis les choses en tête On a repris de l'enquête, etc. Et la prochaine fois On va retourner à Anapoisis Pour voir ce qui l'en est Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu Vous aura été utile Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit like ou l'abonnement Ça m'aidera beaucoup et ça va faire très plaisir J'ai tendance sur Twitch quand j'ai fait la vidéo Donc si jamais vous voulez me suivre Pas poté avec moi, j'en sors de vous N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo En commentaire Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous Et ciao tout le monde Merci Merci